Roger Arpaillat, qui a été condamné en juin dernier à cinq ans de prison pour des agressions sexuelles sur une victime de neuf ans, pourrait éviter de faire face à la justice pour des accusations de crimes sexuels envers une possible deuxième victime d'âge mineur. C'est que l'avocate de Roger Arpaillat considère qu'il y a un délai déraisonnable entre le dépôt de ses accusations en janvier 2019 et le début du procès qui est prévu pour lundi prochain. Le calcul de ce qui est un délai déraisonnable selon l'arrêt Jordan qui fixe un délai maximal entre le moment du dépôt des accusations et le début du procès est un calcul qui est complexe parce qu'il faut déduire les reports demandés par la Défense. Et dans le cas qui nous occupe, il y a une grosse différence dans le calcul entre la Couronne et la Défense. Il y a une différence de neuf mois et ça change complètement la donne pour savoir si le procès doit être annulé ou pas. La juge Annie Vanas a entendu les arguments des deux parties au palais de justice de Trois-Rivières hier. Elle devra rendre une décision lundi prochain, une décision qui aura un grand impact sur la présumée victime, surtout qu'elle a attendu de nombreuses années avant de déclencher un processus judiciaire. Les gestes reprochés à Roger Arpaillat le remontent aux années 80, donc entre 1980 et 1984. Selon une intervenante du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le prononcé d'un arrêt des procédures pourrait chambouler le processus de guérison de la présumée victime. Pour les victimes, c'est dramatique. Ça a énormément de conséquences. On parle d'une revictimisation, on parle d'une victime qui a choisi de se tourner vers le processus judiciaire pour avoir une capacité à retrouver le contrôle de sa vie, pallier aux conséquences. La juge doit rendre sa décision. Si elle se range du côté à des arguments de la Défense, le procès sera annulé. Sinon, le procès commencera sur le champ lundi matin. Il y a trois jours qui sont prévus à l'horaire pour le procès. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.